Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors là, on va parler d'un sujet un petit peu sérieux. Parce qu'on se dit tous, les patrons, ils s'en foutent plein les fouilles et machin. Et ben non, pas tous, parce que ceux des TPE et PME, les pauvres, ils gagnent à peine leur vie alors qu'ils bossent comme des dingos. C'est un article du Monde que je vais vous livrer là et vous allez voir que franchement, il y a de quoi hurler. Mais il y a de quoi hurler, les salaires que ces hommes-là se payent pour pouvoir payer leurs employés justement aussi. Donc leurs salariés, c'est à la limite de l'inadmissible. Mais c'est même pas à la limite, c'est inadmissible. Pourquoi je dis à la limite, c'est inadmissible. Donc la réalité des petits patrons qui se payent au SMIC. Je travaille de 8h à 19h. Vous voyez les journées que ça fait quand même. Tous les samedis matins et à la fin du mois, je gagne entre 1 500 et 2 000 euros. Donc en plus, ils payent l'impôt. Parce qu'ils sont dans une tranche imposable même à 11%. Mais vous imaginez ? Dans la conjoncture actuelle. Un patron de TPE et PME sur 5 se paye moins de 1 400 euros selon une étude. La crise liée au Covid-19 qui a fait péricliter certains commerces à accélérer cette précarisation. Fallait pas tout fermer sauf les frontières. Voilà. Fallait pas laisser rentrer qui que ce soit. Fallait mettre en quarantaine les malades. Comme on a fait pour la grippe espagnole. Et puis c'est tout. Voilà. Les malades, poum, restez chez vous. Vous sortez pas pendant 15 jours. Le médecin, bah, fallait mobiliser tout le corps médical des médecins. Mais bon, comme on en a de moins en moins, on a pas pu faire ça. Je pense que c'est juste pour ça finalement. Peut-être, peut-être. J'avance peut-être une théorie fumeuse. J'en sais rien. Mais peut-être était-ce parce qu'on n'avait pas assez de médecins qu'on ne pouvait pas procéder de la sorte. Oui, bon. Peut-être, peut-être. En tout cas, j'ai une info à vous donner. Ça, c'est le professeur Didier Raoult qui l'a avancé. Bon, après, sur Airspace sur Twitter, on m'a dit que mes scoops, c'était de la merde. Eh ben oui, mais enfin, bon, bah, si il va falloir aller le dire à Didier Raoult que ce qu'il dit, c'est de la merde. Alors, il a dit que Boris Johnson, sa meuf, elle est ministre en Écosse. Enfin, sa femme, je crois qu'il est marié, le garçon. Et qu'elle lui a dit, tu devrais confiner parce que vraiment, là, ça me fait peur ce virus. Tu te rends compte, Boris, mon chéri ? Et puis, bah, du coup, il a confiné. Alors, certains disent que c'est l'Italie qui a confiné en premier. Non, c'est pas vrai. C'est Boris Johnson qui a avancé l'idée avant de confinement. Non, après, si l'Italie l'a fait en premier, ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça part de l'Angleterre, l'idée de confinement. Voilà, vérité rétablie. Non, mais, bon, contester Didier Raoult, mais ça va pas dans les spaces sur Twitter. D'ailleurs, j'y fous plus les pieds. Et je crois même que je suis shadowman. Parce que je vous ma gueule. Voilà, 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 voilà. Un peu comme sur ma chaîne. Eux, ils ont 400 pelos sur leur petit space. Moi, j'ai plus de 2000 abonnés. Voilà, petite leçon aussi. En tout cas. Donc, côté pile, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, et ses 36,5 millions d'euros de rémunération annuelle en 2023. Côté face, des milliers de petits patrons, débutants ou confirmés à la tête de commerce ou d'entreprises individuelles, qui se payent au SMIC, voire moins. Comme Nelly Bouet, 42 ans, propriétaire d'un café-restaurant près de Vichy dans l'Allier. Dans le brouhaha de l'établissement, sa voix est empreinte d'une colère mêlée de fatalisme. Avant de m'installer ici, en 2018, je faisais de la gestion de patrimoine, témoigne-t-elle. J'ai voulu arrêter afin de ne plus sillonner la France pour aller voir les clients. Je voulais travailler pour moi, ne plus courir après le pognon. Mauvais Paris, aujourd'hui, je suis au-dessus du seuil de pauvreté et en dessous du SMIC, dit-elle, d'un ton grinçant. Et d'ailleurs, il y a une petite image que j'ai mise d'ailleurs en pastille, où c'est un patron qui parle avec une nana, et qui dit, Eh bien, actuellement, je suis patron d'une petite entreprise que j'ai l'honneur d'avoir créée, mais j'ai bon espoir de retrouver un emploi salaire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, La pandémie de Covid-19 et les changements de mode de vie qu'elle a cristallisé ont fait plonger son café-restaurant jusqu'en 2020. Tout allait très bien. J'avais une clientèle de personnes âgées qui venaient déjeuner ici pour rompre leur solitude et ne pas avoir à faire la cuisine. Depuis la crise liée au Covid, les municipalités ont passé des contrats avec des sociétés qui leur livrent leur repas tout prêt à des prix défiant toute concurrence. D'un côté, ils isolent nos anciens et de l'autre, mon chiffre d'affaires a plongé. Mais c'est ce qu'ils cherchent à faire, de toute façon. S'ils ne peuvent pas les avoir par l'euthanasie, ils vont les avoir par la solitude et la dépression et ils vont mourir, ils vont se laisser mourir, nos anciens. Moi, ça, ça me fout, je vous assure. Quand j'étais gamine, petite parenthèse, j'habitais près d'une maison de retraite. La maison était réellement accolée au parking de la maison de retraite, pour vous dire. Les murs étaient accolés. Et j'allais voir très souvent une petite mamie qui s'appelait Madame Chéreau, de mémoire, et elle m'a appris à tricoter des petits nounours en laine. Voilà. Bon, maintenant, je suis infoutu de vous les refaire. Je ne sais plus tricoter, je ne sais pas coudre. Je ne suis pas en bonne partie du tout. Par contre, je sais faire à bouffer. Ça, je sais faire. Vous me donnez une belle cuisine, des bons ingrédients, je vous fais un plat sublime. Alors, par contre, tricoter, rapiécer, machin, ça, bon, peut-être que oui, si, allez, mais ça sera moche, puis j'ai la main verte un petit peu, voilà. Donc, j'ai quand même quelques qualités, mine de rien, mais voilà, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup les personnes âgées et je trouve qu'on devrait les respecter un petit peu plus. Et là, ce qu'on leur a fait pendant la période Covid, c'est juste inadmissible. Mais vraiment, mais vraiment. Entre les remoteries et tout ça, je ne veux même pas me lancer là-dedans parce que ma vidéo va être strikée et je n'ai pas envie. Donc, surtout qu'elle est très intéressante, je pense, je pense. Donc, vous voyez, ils les ont isolés. Donc, la restauratrice qui a 5 enfants dont 3 à charge ne s'en sort plus. Je ne prends que des extras. J'ai supprimé la carte bancaire et tous les faux frais. Je trime durement pour essayer de m'en sortir mais ça devient fatigant de travailler pour survivre. Voilà où on en est rendu. Avant, quand tu étais patron d'un resto, alors après, ce n'est pas les restos étoilés, mais même eux, ils vont finir par se casser la gueule. Au bout d'un moment, tellement ça va devenir cher, ils vont être obligés d'augmenter leurs tarifs et même les plus aisés ne vont plus aller. Sauf Macron et sa bande, évidemment, mais ils vont perdre quand même de la clientèle. Donc, comment ils vont survivre même ceux-là ? Question. Question. Donc, voilà, c'est fin de l'article. Si je voulais dire la suite, il faut que je m'abonne au Monde, je pose l'intention de m'abonner au Monde parce que si je devais le faire sur tous les articles qui demandent un abonnement, ça ferait un petit budget mais en même temps, si vous me faites un petit don, une petite subscription, peut-être que là, je pourrais éventuellement, vous voyez, plus le PC, plus le logiciel de montage, plus l'éclairage. Je sais, je vous en demande beaucoup mais ça serait vraiment sympa de votre part de contribuer à la montée de cette chaîne si bien évidemment, vous aimez mon contenu et si vous estimez que je le mérite car moi, je pense que tout travail mérite salaire et la bonne dame, là, vous l'a dit d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, c'est très important. J'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés très prétentieux pour fêter les 1 an de la chaîne donc le 5 décembre. Donc, là, on est, allez, il reste encore, on est bientôt à 2200 donc, faites le calcul, ce qui reste quand même, il y a du boulot. En tout cas, moi, je ne vous lâche pas donc ne me lâchez pas surtout, j'essaierai toujours de vous fournir de l'info en exclu parfois, des fois, ça m'arrive de faire des petites exclu ou des choses que d'autres chaînes ne parlent pas ou que, des sujets un petit peu atypiques comme les sonas flottant dans la baie d'Oslo en Norvège. Voyez, un drapeau norvégien. Je crois que je vais le laisser là parce que je ne veux pas le profaner à l'accrocher. Je pense qu'il va rester là et je ne le profanerai pas non plus avec mes casquettes parce que j'aime ce drapeau tout comme les Norvégiens l'aiment beaucoup. D'ailleurs, je ferai très probablement une vidéo sur la fête nationale en Norvège le 17 mai et vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec celle de la France. Voilà. Nous, on a les défilés militaires. Eux, ils sont tous réunis ensemble avec leur drapeau, leur costume national et ils fêtent. Voilà. Voilà. Et je vous expliquerai la signification également de ce jour, pourquoi ils fêtent ce jour-là et le 17 mai. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mams. A, ciao.